Salut la team, donc gros week-end de compétition et surtout le dernier week-end pour espérer se qualifier pour Monsieur Olympiad 2023. Donc on démarre avec l'Italian Olympus Pro qui s'est déroulé à Milan et on y retrouve pratiquement encore les mêmes top athlète que lors des compétitions européennes, à l'exception de Regan Grips et de Nathan D.H. Le classement final de cette compétition dans la catégorie Men's Open, donc le français Théo Le Guerrier qui termine à la première place. Il s'est présenté en super forme avec un physique plus complet que la saison dernière et sur ces quelques images, on voit clairement que Théo est l'athlète le plus complet sur scène. La seconde place a été attribuée à Roman Fritz qui lui est déjà qualifié pour Monsieur Olympiad 2023. La troisième place est pour Tim Bedechem, ensuite quatrième Alfred Tchériac et à la cinquième place Mathias Adouek. Donc félicitations à Théo pour sa magnifique victoire, mais le plus important est qu'il décroche sa qualification pour Monsieur Olympiad 2023. Donc un max de live pour féliciter Théo de cette magnifique victoire. En ce qui concerne les mains physiques, c'est encore Emile Walker qui remporte la première place. On enchaîne avec le Légion Sport 2023 avec la catégorie Men's Open et le classement final. Donc à la première place Charles Griffin suivi de John G. Witt, à la troisième place Justin Rodriguez, ensuite à la quatrième Vitor Boff et cinquième place Eric Wood. Donc voici les trois premiers, donc Charles Griffin au centre, à sa droite Justin Rodriguez et à sa gauche John G. Witt. Charles Griffin déchiqueté, son physique est aussi impressionnant sur les réseaux que sur scène. J'avais annoncé sa victoire à cette compétition, et bien c'est chose faite. Il a apporté un physique complet, équilibré avec une très belle ligne et je pense que c'est même le meilleur physique qu'il a présenté sur scène. La seconde place, John G. Witt qui vient du 212 a présenté un physique de très haut niveau et je pense que la première place a dû être difficilement attribuée. Justin Rodriguez qui termine à la troisième place, mais son physique est plus justement aussi impressionnant que par le passé. Pour finir avec les Men's Open et plus particulièrement sur Charles Griffin, il s'est présenté sur scène avec une déchirure sur le pec, mais ça ne l'a pas empêché de remporter la victoire. On passe au classique physique et sans surprise le top 2, Terrence Ruffin et Logan Franklin. Pour rappel, Terrence Ruffin est déjà qualifié malheureusement pour Logan Franklin. C'est Terrence qui remporte une nouvelle fois la première place, ce qui prive Logan de M. Olympia 2023. Et au vu des photos, Terrence mérite sa première place. En ce qui concerne la catégorie Men's Physique avec le M. Olympia en titre Erin Banks qui prend la deuxième place battue par Kiron Holden. Et ça c'est une sacrée surprise, donc Kiron était beaucoup plus découpé en ce qui concerne la sangle abdominale, plus volumineux, plus complet. Donc les nouveaux critères de la catégorie commencent à être mis en place et ça va justement créer, je pense, un sacré bouleversement. Et pour finir, je tiens à préciser que mon récap ne contient aucune vidéo concernant le Legion Sport car il refuse que les créateurs de contenu utilisent leurs vidéos sous peine de sanctions sévères. Et malheureusement, mon récap contenait pas mal de vidéos et la vidéo était beaucoup plus longue. Et je suis conscient également que des photos restent moins impressionnantes que des vidéos en haute définition. Donc comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, salut !